J'aime bien les couleurs qu'on appelle terre, la terre de sienne, la terre d'ombre brûlée, les ocres rouges, les ocres jaunes. Souvent j'essaie de les utiliser et puis venir mettre une autre teinte qui va donner un petit peu de vivant comme ça au dessin. J'aime écrire, j'aime raconter des choses, surtout par le biais du dessin, plus qu'à l'oral. C'est quelque chose qui me permet de faire des choses que j'aime. Je ne me souviens pas comment j'ai commencé à dessiner, mais j'ai le souvenir d'avoir toujours dessiné. Je n'ai pas de souvenirs des périodes de ma vie où je ne dessine pas. Les enfants, c'est quelque chose qu'ils font tous, donc j'ai fait la même chose. Rapidement, j'ai été attiré par Tintin d'abord, les Lucky Luke, les classiques qu'on avait à l'époque. J'ai commencé beaucoup d'abord à recopier les personnages, à essayer de refaire les couvertures et puis après à recopier les bandes dessinées en mettant les bulles au bon endroit, en recopiant le texte. J'ai beaucoup aussi recopié les cases en changeant les textes et en faisant mes petites histoires à moi. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à essayer d'inventer mes personnages. Quand j'étais enfant, la relation avec le dessin, je pense que c'était un échappatoire et en grandissant aussi. Ça a été beaucoup ça. Quand je dessine, je me sens vraiment ailleurs et je me sens plus déconnecté quand je suis en face d'une feuille que d'un ordinateur. Le matériel que j'utilise pour mes bandes dessinées, c'est surtout du matériel dit traditionnel, à contrario du numérique qui existe beaucoup maintenant. J'ai pas du tout de contact avec l'ordinateur enfant. Donc c'est sûr que peut-être que mon lien avec le dessin datant de l'enfance, qui est toujours feuilles, papiers, pinceaux, etc. n'est pas du tout d'ordinateur. C'était pas envisageable quand j'étais jeune de dessiner sur l'ordinateur. J'ai déjà fait deux ou trois tests très rapides sur des tablettes graphiques, sur des iPads plutôt. Même ne serait-ce que le contact du stylet sur l'écran, le contact que ça fait, ça me déplaît. Il me déplaît ce... Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Comme moi, ça reste quand même un plaisir, sinon c'est pas la peine. Parce que surtout faire de la bande dessinée, c'est long, ça peut parfois être pénible et tout. Alors, si en plus, l'outil est quelque chose où je me sens... Enfin, j'ai pas un plaisir à l'utiliser, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime dans la méthode traditionnelle, c'est un petit peu l'accident ou les manies. On va avoir un petit peu dans les mélanges de peinture, dans le papier qui, à un moment donné, va faire un peu moins de couleurs ici ou qui reviennent très souvent d'un même auteur. Si on prend dix auteurs qui ont utilisé exactement le même pinceau, exactement la même peinture, exactement le même papier, on aura des dégradés différents, des aplats différents. Ce qui n'est pas le cas avec le numérique, quoi. Est-ce que la méthode traditionnelle pourrait être remplacée totalement du fait de l'avènement du numérique, des choses comme ça ? On a quand même beaucoup de lecteurs qui choisissent leur bande dessinée en fonction des dessins. Je pense qu'on aura toujours quand même beaucoup de lecteurs qui ont une appétence pour le dessin traditionnel et qui se dirigeront vers ça. Et que donc, j'ai quand même bon espoir que le dessin traditionnel reste avec le dessin numérique côte à côte et que les deux soient juste deux outils différents. Sous-titrage ST' 501